Le berger belge Groenndale, comme son nom l'indique, il est originaire de Belgique. Il tire son nom du château de Groenndale où plusieurs de ses chiens de berger ont été conçus par le propriétaire vers les années 1890. Comme ses cousins belges, les bergers malinois, tervuren ou laïkiennois, le Groenndale fut reconnu officiellement par la Fédération Synologique Internationale en 1956. Le berger belge Groenndale se situe dans les chiens de grande taille. Une femelle mesure moyenne entre 56 à 62 cm et d'un poids moyen de 20 à 25 kg, tandis qu'un mâle aura une mesure moyenne entre 60 à 66 cm et d'un poids moyen de 25 à 30 kg. C'est un chien qui possède un poids long de couleur noire et certains peuvent avoir une légère touche de blanc au niveau du poitrail. Le berger belge Groenndale est un chien d'une grande intelligence et débordant de vitalité. Vigilant, travailleur à la recherche permanente d'activités, il est autant doué pour la conduite de troupeaux que pour la garde et la défense. Son très fort instinct de protection, son courage et sa détermination l'amèneront à empêcher toute intrusion dans la maison de son maître et toute agression visant celui-ci ou sa famille. Le berger belge Groenndale réunit toutes les qualités du chien de travail. Il est aussi excellent chien de compagnie. Un berger belge est fortement attaché à sa famille et n'est pas un chien à garder dans un chenil. Il est le plus heureux quand il peut être là où se trouve sa famille. Le berger belge Groenndale étant un chien très intelligent, son éducation devrait l'être également. Ainsi, des bases éducatives dès le plus jeune âge du chiot sont nécessaires et elles devront être fermes mais sans jamais aucune violence ni brutalité bien entendu. C'est un chien très joueur, l'éducation pourra se faire à travers le jeu pour rendre les séances de travail à la fois ludiques et éducatives. Préférant la vie en milieu rural, au milieu des grands espaces avec une grande liberté de mouvement, le berger belge Groenndale peut toutefois s'adapter à la vie en appartement s'il bénéficie de suffisamment d'activités au quotidien. Son maître doit se montrer disponible pour lui proposer de l'exercice physique et mental. Il a besoin de gambader pour être heureux et de s'épanouir pleinement. Et il n'apprécie aucunement la solitude. Comme beaucoup de chiens de même taille, le berger belge Groenndale peut développer une dysplasie, d'où l'intérêt de modérer son activité physique lorsqu'il est encore jeune. Nous avons fait une vidéo sur ce sujet que vous trouverez dans la description. Il faut également faire attention aux torsions de l'estomac. L'entretien du poil long du berger belge Groenndale doit être assuré de manière régulière. Il est sujet à 2 mues par an. Dans ces moments-là, il faudra le brosser en moyenne une fois par jour. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un j'aime et surtout abonne-toi ! 1 1 1 1